Chers taureaux, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancy. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'octobre 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête ? Ami taureau, le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la balance. Pour votre plus grand plaisir, ami taureau, la balance à Vénus, la planète Vénus au-dessus de sa tête, comme vous. Donc, ça va vous faire un plaisir, un vrai plaisir que les planètes rentrent dans ce signe-là. Bref, le soleil est rentré dans le signe de la balance. La nouvelle lune va bien entendu le rejoindre. Mars, la planète de la pêche y est encore. Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des contacts et des relations, bien entendu, arrive également dans le signe de la balance. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles ? C'est aussi simple que ça. La balance représente la maison 7. Elle représente tous nos contacts extérieurs, nos associations, bref, tout ce qu'on signe en bas d'un papier. Ça peut être votre mari, ça peut être votre conjoint, ça peut être les contrats que vous signez avec des personnes, que ce soit votre patron ou même des clients. Bref, c'est la maison 7. Elle a Vénus au-dessus de sa tête, elle est extrêmement diplomate, elle recherche son équilibre continuellement. D'ailleurs, on le voit souvent, la balance n'arrive pas à dire oui ou non, elle n'arrive pas très bien à prendre une décision, enfin en tout cas, elle réfléchit avant de prendre une décision. C'est le propre de la balance. Elle aime les plaisirs raffinés, elle a Vénus au-dessus de sa tête. C'est une artiste née, elle est extrêmement diplomate, sociable. En revanche, elle a bien entendu les défauts, la jolie balance. Elle est curéleuse, la balance est même un peu nerveuse. Quand ça part, ça part dans tous les sens, elle peut en pleurer de nervosité. Donc, elle est curéleuse, elle est extrêmement bavarde, on peut vite distraire une balance en discutant avec elle. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de partager, de dire un peu ses émotions, elle en a besoin. Donc, elle est distraite et comme elle ne veut pas faire de mal, elle est légèrement manipulatrice. C'est une diplomate. Donc, automatiquement, elle essaie de ménager la chèvre et le chou, ce qui est extrêmement difficile. Mais elle, elle sait le faire. Elle a Vénus au-dessus de sa tête, comme vous, ami taureau. Mais pour vous, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que nous avons Mercure qui a enfin quitté le signe de la Vierge et qui rentre dans le signe de la balance. Bien entendu, dès que Mercure rentre dans le signe de la balance, pour vous, ami taureau, ça y est, c'est reparti. Vous avez envie de plaire, vous avez envie de regoûter à l'amour, vous avez envie de regoûter au plaisir charnel, surtout qu'ensuite, vous avez aussi Vénus qui est en Vierge, qui aurait envie en plus de faire en sorte d'avoir une vraie histoire, une histoire constructive. Bref, si vous êtes un célibataire, c'est un peu comme le bélier. Si vous êtes un célibataire ou une célibataire, ami taureau, c'est vraiment le moi pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes connecté comme ça, au plaisir, vous êtes diplomate, vous êtes, voilà, là, vous êtes dans votre total élément, vous êtes réveillé et en couple, je vous le dis, avec Vénus. En Vierge, vous avez envie vraiment de construire, de construire, de mettre en route un enfant, de vous installer, de construire quelque chose sur du long terme. Bref, vous êtes comme le bélier, on vous a réveillé. Ça y est, vous avez dû, comme les autres, avec toutes les planètes qui avaient rétrogradé, ce n'était pas évident pour tout le monde. Mais là, vous, vous reprenez du poil de la bête, comme le bélier, surtout au niveau des amours. C'est la même chose au niveau professionnel, ami taureau. Pourquoi ? Vous avez Vénus au-dessus de votre tête, vous avez décidé d'être extrêmement diplomate, vous essayez une autre technique. Vous vous êtes dit, bon, en septembre, c'était un peu laborieux, vous vous êtes dit, allez, là, maintenant, j'ai Vénus au-dessus de ma tête, je me sens bien, je trouve que j'ai du charme, du charisme. Pourquoi m'énerver ? Je vais être souple, fluide et diplomate. Et c'est ce que vous allez faire. Et ô combien vous avez raison, ami taureau, parce qu'il faut vraiment en profiter quand Vénus est très bien aspectée, parce que c'est elle qui donne le charisme, le magnétisme, c'est elle qui donne tout ça. Donc, profitez-en, ami taureau, au niveau du travail. Ne vous énervez contre personne, au contraire, essayez de mettre de la diplomatie et de la grâce dans ce que vous dites, vous verrez que ça va passer beaucoup plus vite. Et en plus, si par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi, ami balance, allez-y, foncez, prenez votre téléphone et allez-y. Vous avez toutes les planètes qui sont bien aspectées pour vous. En revanche, ne prenez aucun rendez-vous important. Après, si vous ne pouvez pas faire autrement, bon, au moins vous saurez que ça risque d'être un petit peu compliqué. Pourquoi ? Nous avons le Soleil et Mercure qui sont en carré avec Pluton le 21 octobre. Il faut calculer, voilà, entre le 20 et le 22. Faites très attention, surtout le 21. Faites très attention. Pourquoi ? Parce que Pluton, c'est quand même la planète de la destruction. C'est quand même, voilà, ça remet, ça détruit. C'est la planète du scorpion, donc c'est le dieu des enfers. Ça détruit pour mieux reconstruire. Là, avec Mercure qui est la planète de l'intelligence, vous risqueriez tout simplement d'être hors-sujet. Ou d'être hors-sujet, ou d'en faire trop et vous agacer les gens qui sont en face de vous. Donc, juste, voilà, le 21, essayez de ne pas prendre des rendez-vous trop importants. Ou alors, si c'est fait, vous saurez qu'il faut faire attention et de rester dans les clous. Et ne surtout pas essayer d'épater en face, parce que ça risque d'être très mal pris dû à ce Pluton qui est en carré avec le Soleil et Mercure. Voilà. Une fois qu'on s'est dit, une fois qu'on le sait, on peut tout de suite remédier à tout ça. Au niveau financier, je vous le dis, vous avez fait vos comptes, vous avez fait comme le veillet, vous avez fait vos comptes. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Comment je peux faire pour pouvoir améliorer ma situation financière ? Comment enlever mes charges ? Bref, vous avez déjà calculé un petit peu tout ça. Aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup mieux avec Vénus. L'amour vous habite, votre sensualité vous habite. Vous êtes extrêmement diplomate au travail, là. Ça coule de source avec vos collègues. Il y a plein de trucs un peu sympas autour de vous. Bref, vous vous sentez bien. Je vous le dis, Amito, c'est quand même une belle année pour pouvoir penser, si vous pouvez vous permettre de le faire, de pouvoir vous dire quand même d'essayer d'être propriétaire. C'est la maison qui est votre sujet sur cette année 2023. Voilà. La maison, la maison, la maison, la maison. Donc, voilà. Et là, vous allez cogiter à ce niveau-là comment faire peut-être pour être propriétaire, comment faire peut-être pour partir vivre ailleurs où ça va vous coûter moins cher. Bref, il y a une réflexion à avoir et vous allez l'avoir sur ce mois-là. Donc, à la question, est-ce que je vais dépenser ? Ben non, vous êtes en train de penser sur du long terme. Donc, vous n'allez pas penser sur un achat comme ça, rapide. Voilà. Non, non, pas du tout. Là où vous êtes, vous, c'est la pierre le plus important. Elle est bien solide. Amito, vous êtes un signe de terre. D'accord ? Ok. Donc, vous, c'est petit par petit. L'oiseau fait son nid. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, je ne m'inquiète pas au niveau de votre budget. Vous avez trop cogité le mois dernier. Au niveau de votre forme, alors c'est très simple. Avec la nouvelle lune du 14 octobre en balance, plus Mars en scorpion le 12 octobre. Bon, on est bien d'accord. Ami Taureau, vous avez repris votre sourire. Vous avez repris votre envie de plaire. Vous avez envie de vous occuper un peu de vous. Vous avez envie, voilà, bref, de soigner votre apparence. Bref, Ami Taureau, vous êtes dans la place. Et ô combien on va, voilà, vous féliciter dans ce que vous dégagez en fin de compte. Vous allez dégager un certain charme comme ça, très sympathique. Donc, profitez-en. Encore une fois, je le dis souvent, quand les planètes, quand elles sont bien aspectées au-dessus de vous, il faut avancer le plus vite possible. Passez des coups de fil. Bon, eh bien, si on vous dit non, on vous dit non. Mais au moins, vous avez toute la niac, vous avez toute votre tête pour pouvoir le faire. Il faut y aller. Passez les coups de fil importants. Essayez d'avancer le plus vite possible. Quand les planètes sont mal aspectées, bon, on reste dans notre coin, on se fait petit, on ne se prend pas la tête avec une collègue. Voilà, on essaye d'être dans son petit coin et on attend que ça passe. Là, Ami Taureau, Autoroute est devant vous. Foncez et régalez-vous et régalez-vous et encore régalez-vous. Voilà ce que je vous souhaite pour ce mois d'octobre 2023. Comment terminer ? Likez, partagez et Ami Taureau, commentez, parce que, vous savez, je lis tous les commentaires. Je réponds aussi à tous vos commentaires et c'est un pur bonheur de vous lire. Et donc, je sais que vous allez être heureux sur ce mois-là. N'hésitez pas à commenter, commenter, commenter. Et je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et je vous dis au mois prochain. Ciao, Ami Taureau et régalez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada